L'ambiance était vraiment exceptionnelle, de toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. À quelques heures, de OM Atalanta, direction le stade Vélodrome. Mes amis avec Laurent Paganelli. C'est lui le grand délocador, moi je vous l'ai dit, c'est le meilleur, c'est le king, c'est la bête. Je suis bien, c'est un modèle Paganelli. Un grand monsieur qui est toujours là en train de vanter l'OM, un grand club français, le public marseillais. C'est vrai, c'est une joie d'être là, je suis allé mignonner, je ne suis pas belge. Je connais, c'est de quoi tu parles. C'est la passion, ici c'est la passion, la générosité. Allez, allez ce soir, ça va être gérant, ça va être gérant, regardez ça va être gérant. C'est un peu fantasmagorique. Allez, voilà. On est à 30 minutes de rentrer dans le Vélodrome, dans le volcan. Je suis accompagné de Steve, youtubeur marseillais que je vous invite à suivre, un supporter au français. Je suis avec Fabio, un abonné à moi, à qui j'ai proposé, EruskadaDZ, qui va vivre sa première au Vélodrome. Vous allez voir la tête qu'il va faire dans une heure, franchement, il n'est pas prêt. Je suis avec mon poteau, je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. Ça fait longtemps, comment ça va ? Le frérot de Bigalan, tu lui parles en quoi ? Ça fait longtemps. La dernière fois que je croisais, il ne m'a pas reconnu Bigalan. Il avait 10 ans quand j'ai joué. J'ai un message à faire passer à Bigalan. On s'est croisés dans le métro, tu ne m'as pas reconnu, j'ai cru que j'étais une famille. On n'a pas Bigalan, mais il n'est pas là, il doit être dans les paroches. Je ne sais même pas. Le mec, tu le vois tout le temps. Ça fait longtemps que je pense. Oui, je travaille, je puisse travailler là. J'ai enlevé la cagoule carrément. Ce n'est pas sur YouTube, non ? Si, j'espère sur YouTube. Oui, frère, je regarde les lives. Frère, je regarde surtout les vidéos que tu fais. Oui, parce que les lives, ça dépend. Il y a des gens qui regardent les vidéos. Les vidéos que tu fais, je regarde. Vélodrome, il est là, les gars. Le Paris-Jean-Bouin est déjà plein à craquer. C'est parti, les gars, rentrez dans le stade Vélodrome. À côté du Virachud, avec mon frère Ossniv. On va mettre le feu. Allez, viens. On y est, les gars, on y est. On y est, les gars, on y est, les gars, on y est. 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 On y est, les gars, on y est, les gars, on y est. Il est aux sé는지, les gars, on y est. Bon les amis, fin du match, un partout, sentiments frustrés, beaucoup d'occasions ratées, Aubameyang en première, Unai qui tape la barre, le but refusé de pas grand chance je pense, Ndiaye la frappe délicée en plus, on n'a pas été été heureux à la Talenta, on les a mis en difficulté sur les longs ballons en profondeur dans l'eau d'en défense qui est assez lente, je n'ai pas trouvé les Italiens impressionnants, ils sont bien organisés, disciplinés, mais bon, ils nous ont peu mis en difficulté, on a été là dans l'engagement, même qu'Ombia s'est un peu repris ici du match, on a été présent en défensivement comme une fois, même là, Balervi, c'est le moment du gros choix, les relances de Balervi, c'est des phases décisives mal exploitées, c'est monstrueux, exactement, donc dans une semaine, on y croit, ça ne va pas jouer à grand chose, à l'efficacité, à des petits détails, je pense que ça va être un match ouvert, il y aura des occasions de chaque côté, il faudra être tueur, c'est vrai, voilà, en route pour Dublin, on l'espère, il faut quelque chose à rajouter, l'ambiance, l'ambiance encore une fois incroyable, c'est l'ambiance du Vélodrome, que vous connaissez en Ligue 1, qui est encore au-dessus en Europe, pour le constater, il faut y être, la télé c'est bien, y être c'est autre chose, c'est comparable, demandez à ce monsieur, l'ambiance du Vélodrome en vrai et à la télé, c'est un truc de dingue, j'en perds ma voix, et quoi qu'il arrive, l'espoir est encore permis, et je prends la victoire au match retour. Force d'Allowen. Premier au Vélodrome, après tant d'années, c'était un rêve pour moi de venir ici, franchement, je suis impressionné, j'en ai perdu ma voix, c'est impressionnant. Les vestibules sur les hausses arbres, la banca, je crois que c'est le bruit des supporters, je vais l'entendre pendant une semaine au moins. Ouais, c'est sûr que demain, ça va te faire un choc dans la fin, demain, ça va être dur, mais tu sais les premiers champs qui fusionnent, tu ne peux pas savoir ce que tu ressens, il faut le vivre. Il faut le vivre, on me l'a dit que ce serait quelque chose d'inoubliable, et je peux le faire. Ça fait plaisir, ça aurait réussi en tout cas. L'ambiance était vraiment exceptionnelle, franchement, de toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Bon, certes, aujourd'hui, on est un peu frustré par rapport aux résultats, mais l'espoir est permis, sachant qu'il n'y a plus le but à l'extérieur, tout est permis, les deux équipes sont à zéro, donc on souhaite vraiment la victoire et on n'oublie pas. L'endemain du match, j'ai déposé mon collègue à la gare, on est devant le vélo droit. C'est le calme après la tempête. Juste quelques précisions avant de passer au débris. Je tenais à remercier tous ceux qui ont soutenu, mot remplaçant hier, Gauthier, qui a très bien tenu son rang. J'ai écouté une partie du live, il a été excellent en commentaire. Je ne l'ai pas choisi par hasard, vraiment. Je le remercie vraiment et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux, d'avoir liké énormément. Ça m'a touché parce que ça me prouve que je peux profiter de ma passion 2-3 fois maximum dans l'année au Stavio Drôme. Sinon, je serai toujours avec vos fidèles pour vivre les matchs de l'OM en direct. Donc, merci pour ça aux 99% des gens qui ont été sympas. C'est un savoir-faire sur YouTube. Il faut maîtriser un logiciel. Il faut avoir une certaine capacité à analyser les actions en temps réel. Et Gauthier, il sait le faire. Et ce n'est pas parce qu'il vient de commencer sur YouTube que je n'ai pas senti, qu'il était déjà très calé dans cet exercice. Je ne regrette pas mon choix. Très loin de là. Vous savez, et ça, il faut venir une fois au moins en Vélodrome dans un grand match pour le constater. Ce stade est une folie. Marseille est une folie tout court. Marseille, c'est la Coupe d'Europe. Marseille, c'est ce genre d'ambiance. C'est un club qu'on aime tant. Vraiment. On est à 6 jours d'une éventuelle finale de Coupe d'Europe. Vu le match hier, on y croit plus que jamais. On a été au-dessus de la Talenta. On n'a pas été récompensé. Avec le recul, je le pense encore plus que sur le moment qu'au vu du stade, en revoyant le résumé, certaines statistiques. Confiance sur notre équipe. Cette saison, elle est très difficile. Mais on est à deux matchs. Deux matchs de soulever un trophée le plus important qui soit derrière la Ligue des champions. Au-dessus de la Ligue 1, de n'importe quoi. Donc là, faisons bloc. Je ne peux qu'y penser. Je ne peux pas m'empêcher de rêver d'être sur le Vieux-Port le 22 mai. D'être sur le Vieux-Port dans une semaine. Parce que si on se qualifie en finale, le Vieux-Port est en flamme. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fier le lendemain d'une soirée comme ça, d'une ambiance pareille. Là, j'ai les chants encore en tête. Le pire, c'est le lendemain. Ce n'est pas la nuit qui résonne. Les broncas. La puissance des deux virages dès 19h. Une heure et demie avant le match. Qui commençaient à chanter. C'est un boucan. C'est un volcan. Il faut le vivre. La télé, on n'entend rien. Sur les vidéos, on ne ressent pas les mêmes choses. C'est incomparable. Le Vélodrome, c'est la folie. C'est la plus grosse ambiance d'Europe parmi les 5 plus grands championnats européens. Je le pense. Dédicace à mes potos. Steve, supporter de Marseille. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. J'ai vécu le match à ses côtés. Je l'ai rencontré pour la première fois. Ça a été un plaisir. Ça restera une soirée marquante. Une demi-finale, la Coupe d'Europe, ce n'est pas tous les jours qu'on en vit. Russicada DZ qui a vécu sa première au Vélodrome. Il est marqué à tout jamais par l'ambiance, la ferveur qu'il a connue. Et puis le poto Fabio aussi qui nous a accompagnés. Place au débrief maintenant que j'ai fait hier soir en rentrant du match. Et bonsoir à tous, peuple marseillais. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'ai été au Stade Vélodrome avec le frérot Russicada DZ. Avec aussi supporter off Marseille. J'ai vécu une soirée incroyable en termes d'ambiance, d'atmosphère, d'émotion. Ce stade est unique. Ce club est exceptionnel. On a des regrets sur cette rencontre. Je vais vous donner mon analyse du stade. Beaucoup d'occasions ratées. Notamment celle d'Obameyang avant la mi-temps sur un bon service de Harit. Le but refusé, je n'ai pas encore revu les images, mais de très peu de Sarre. La frappe d'Unaï sur la barre transversale. La frappe trop dévissée aussi de Ndiaye. J'ai bien aimé le match de l'OM dans l'ensemble qui est monté en puissance au fil de la rencontre. On a bougé cette équipe de la Talenta dans les duels, dans l'intensité. Ils ne nous ont pas du tout impressionné. C'est une équipe rigoureuse, bien disciplinée, qui a un jeu fluide, bien huilé, mais qui a manqué ce soir de différences individuelles. Il marque d'entrée de jeu avec cette ouverture du score de Skamaka où au départ de l'action qu'on doit bien avérer tout notre milieu de terrain est en retard. Ensuite, il y a un décalage qui est effectué et la finition est impeccable. L'OM réagit assez rapidement avec beaucoup de coups de pied arrêtés obtenus. Il y a cette frappe poteau rentrant de Mbemba que j'ai vu juste devant moi. J'étais en Ghanais côté Virachud. Et le stade a explosé. Dans la foulée, il y a cette fameuse occasion d'Obameyang. Et en deuxième mi-temps, il y a eu aussi des occasions pour la Talenta. L'occasion de Lukman, de Nigérian. La frappe à ras du poteau aussi en fin de match, je ne sais plus de qui. Mais dans l'ensemble, c'est l'OM qui a eu le plus d'opportunités. Le match retour. Bon, on est en léger ballotage défavorable. Même si je pense que la Talenta n'est pas meilleure à domicile cette saison. Ils ont battu 3-0 Liverpool, je répète, à l'extérieur. Ils ont été gagnés en plus au Milan Rassé en Coupe d'Italie chez eux. On aura des occasions à nous d'être efficaces, à nous d'être concentrés, de faire un vrai match de Coupe d'Europe. On y était dans l'envie, dans l'attitude. Dans les duels aussi globalement. Mais on a manqué de précision devant le but. Mais aussi, il y a eu pas mal de déchets techniques. Il ne faut pas se le cacher. Mais ça a été mieux quand même, je trouve, en deuxième mi-temps. On était plus dangereux au niveau de mes tops et de mes flops. Alors, j'ai bien aimé le match de Luis Enrique. Pour une fois, il a percuté. C'était flagrant en vue du stade. En premier mi-temps, il a pris des initiatives. Donc, c'est bien. Il a tenu son rang. J'ai bien aimé le match de Mbemba qui est buteur, qui a été solide derrière. Et puis Balerdi, exceptionnel, l'homme du match. Masterclass dans ses relances. Il nous a régalé. C'est impressionnant comme ce joueur est intelligent. Comme il anticipe tous les seconds ballons. C'est un régal. Franchement, il était déjà au top contre Benfica. Et là, un match du même accablé. Ensuite, c'est dur de tirer d'autres tops de la rencontre. Aubameyang, il a pesé quand même sur la rencontre. Mais on retient cette occasion manquée. Après, on voit que c'est un joueur techniquement qui est au-dessus. Au matre-retour, on devra compter sur lui. Il y a eu des bons ballons, des bons centres de sa part. Il a été un peu essolé encore une fois. Et Ismail Assar manquait de rythme dans ce match. Même s'il n'a pas été catastrophique non plus. Mais il y a eu des actions où il tergiverse. Il rate des contrôles. Il s'amène mal le ballon. C'est dommage. Il revient de blessure et on sentait qu'il n'était pas pris à 100%. Veretout, au milieu de terrain, semblait très émoussé, très fatigué. Il manquait de jus. Et ça, c'est vu dans ses parts, dans ses prises de décisions. A Veretout, j'ai trouvé… Bon, il fait quand même son match, mais pas énorme non plus. Condobia a mal commencé la rencontre. Beaucoup de passes ratées. Manque d'intensité dans son jeu et aussi à la traîne. Mais ensuite, il est quand même monté en puissance. Il y a eu du mieux. Match moyen de Condobia. Moyen, je suis quand même gentil. Allez, on va dire médiocre. Nos latéraux, ça n'a pas été terrible. Surtout Klos, qui a été en dessous ce soir, qui n'a rien apporté. Sorti à l'heure de jeu, ça devait être prévu. Je pense qu'il n'était pas prêt pour jouer 90 minutes. Murillo, de l'autre côté. Je suis partagé quand même. Il a fait des bonnes interventions, mais on l'a vu aussi en souffrance par moment. Et il a été remplacé par Merlin, qui a fait une entrée correcte. Tout comme Ndiaye. Il a apporté quelques percées. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à finir une action en fin de rencontre. Il dévisse totalement son tir. Après, j'ai parlé de tous les joueurs individuellement. L'entrée de Unai, dommage cette frappe de loin qui se termine sur la barre. Et Amin Harit aussi. Amin Harit, qui a été remuant, qui a amené beaucoup de situations. Mais dans le dernier geste, encore une fois, il a péché. Soit il doit tirer, il ne le fait pas. Soit il doit donner son ballon et il frappe. C'est toujours un petit peu ce qui pose problème chez lui. Donc pour résumer mes tops. Balerdi en 1. En 2. Je dirais... Allez, Mbemba. Et en 3ème position, on va mettre... On va mettre Aubameyan. Malgré tout. Et en flop. Particulièrement en close. Close. Et je vais rajouter... Le match de Condo Bia. Et un petit peu Ismail Assar également. Voilà les amis. Donc tout est jouable au match retour. On a vu que cette équipe était prenable. Qu'elle n'était pas impressionnante. Ils ne nous ont pas marché dessus. Cette OAM qui est 8ème du championnat de France a eu plus d'occasion. Alors certes, on était à la maison. On était chez nous. Peut-être qu'on le regrettera au match retour. Mais tout va se jouer jeudi prochain. Et je serai aux commentaires bien sûr. C'était exceptionnel que j'aille au Vélodrome. J'irai 2-3 fois par an. Et je comptais sur quelqu'un pour me remplacer. Apparemment Gauthier a été excellent. Bon, ça ne m'étonne pas en même temps. Si j'ai choisi, ce n'est pas par hasard. Donc je suis content que dans le chat vous ayez été aussi nombreux à l'accompagner. Vous avez dit que ça me ferait chaud au cœur de vous savoir nombreux. Et ça a été au-delà de mes espérances. Vous avez été exceptionnel. Plus de 5000 likes. Quand on m'a mis au courant pendant le match à la mi-temps. Franchement, j'étais vraiment heureux. J'ai pu profiter de ma passion, de mon match. J'ai passé une grosse journée sur Marseille. J'ai vu beaucoup de personnes importantes. Je vous raconterai ça dans le vlog. Et voilà. Donc je vais passer la main à mon frère Oralide qui va donner son ressenti sur son expérience, sur l'ambiance notamment. Concernant l'ambiance. Ton ressenti quand tu es entré dans le stade. Alors déjà, il faut expliquer par étapes, c'est important. Déjà, dans le train, je trouve des gens avec des vêtements de l'Olympique de Marseille. Et je dis, ah, ça commence à sentir bon tout ça. J'arrive à Marseille. Donc j'arrive à la gare. Je vois Raph et tout. Déjà, c'est un réel plaisir de le voir en chair et en os. Et en plus de ça, voilà, c'est sur invitation. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Et on le refera avec grand plaisir, bien sûr. Et ensuite, de voir toutes ces personnes qui montaient dans le métro, avec les écharpes, les maillots, les champs. Ensuite, on est passé devant le vélodrome. Les supporters, l'ambiance, c'était explosif. Mais le plus impressionnant, c'est quand vous montez les marches. Parce que nous, on avait des places assez hautes. Et c'est impressionnant de voir déjà l'architecture de ce stade. Parce que bon, moi, quand j'ai commencé à regarder l'Olympique de Marseille, c'était les tribunes ouvertes. C'était même des tribunes ouvertes. Il y en a eu avant, qui étaient différentes encore. Et de voir ce bruit, ces groupes de supporters. Vous savez quoi ? Les groupes de supporters, ils ne se sont pas arrêtés une seconde. Moi, à certains moments, je n'arrivais même plus à me concentrer sur le match. Je regardais les supporters. C'était impressionnant. Impressionnant. Les ultras, les… Quand tu rentres dans le stade, tu entends les premiers chants, les premières volantes, que ça pour donne, ça c'est quelque chose. Ah, mais les sifflets, c'est… C'est un match du vélodrome. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Les sifflets, c'est impressionnant. Les décibels. C'était impressionnant. Les décibels. C'était impressionnant, les décibels et tout. Surtout quand vous avez des supporters de la Talenta qui commençaient à peine à ouvrir la bouche à chanter. Et ça siffle. En fait, ils se faisaient éteindre tout le temps. C'était impressionnant. À Marseille, tu ne fais pas chez toi. À Marseille, tu ne fais pas la loi. Dès qu'un partage adverse, il essaie de chanter à chaque fois. On est d'accord. Sur ce point-là, on est d'accord. Galatasaray. Paok. Ladio. N'importe quoi. Et je vous le répète, hein. Voir un match de ses yeux à la télé. Même si on entend l'ambiance à la télé. Si vous mettez à fond, vous entendez. Mais au stade, c'est… Mais en plus, ça résonne. Le Hozar en fin de match. Le Hozar, mais c'est impressionnant. Quand les joueurs, ils rentrent sur le terrain. Les tribunes tremblaient. À un certain moment. C'était impressionnant. C'était impressionnant. En tout cas… Après, bon, la météo n'était pas au rendez-vous. Il ne faut pas le cacher. C'était une météo plutôt du nord de la France. Bon, en même temps, je suis habitué. Mais sincèrement… D'ailleurs, je salue Sofiane qui m'a bien dit. C'est ta première, tu ne l'oublieras pas. Après, quand tu iras plusieurs fois, ok. Mais la première, tu n'oublieras pas. Première demi-finale de Coupe d'Europe. Ben oui, c'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Il m'a dit ça au téléphone. Il m'a dit, tu ne l'oublieras pas. C'est impressionnant. En tout cas, très heureux d'avoir vécu cette ambiance. Très fier à supporter ce club. Ce n'est pas n'importe quel club. C'est un club populaire. Franchement, il y a quelque chose ici qu'il n'y a pas ailleurs. Et ça, je m'en doutais fortement déjà. Mais là, je le confirme de visu et des oreilles. Surtout des oreilles et de la gorge aussi. Vous l'entendez à ma voix, elle est cassée. Demain, quand je vais rentrer, j'entendrai les chants quand je vais rentrer en Alsace. Et puis voilà quoi. En tout cas, superbe expérience. Ah oui ! On a rencontré beaucoup de personnalités. Rachid, le chef des Sauce Winners. On a vu Paganelli. On a vu Jallet. On était dans une discussion. Ce n'est pas juste un petit selfie. Non, on a vraiment discuté avec eux. Et c'était un réel plaisir de parler avec ces gens-là. C'était vraiment très intéressant. Et on les salue d'ailleurs. Et puis, écoutez, ce sera, on l'espère, la première d'une longue série. Pourquoi pas ? Ceux qui n'ont pas encore visité le Vélodrome. Allez-y. Allez-y, allez-y. Je vous le dis trois fois. Franchement, c'est impressionnant. Franchement, le seul truc négatif, c'était la météo aujourd'hui. Sinon, franchement, c'était le top. Voilà.